On aura la confiance jusqu'au 10 mai 20h et même quand le résultat apparaîtra, on doutera encore. Il faut vraiment qu'il y ait cet orage sur Paris et cette bestie mouillée pour qu'on prenne la dimension de la réalité. D'une heure du matin, l'orage gronde sur Paris. La fête sera écoutée par la pluie. Il y avait une part de vertige général et de surprise, c'est certain, d'énormes joies chez d'autres, de nostalgie déjà dans une partie de la population. Bon, tout ça a existé, tous ses sentiments ont coexisté, mais celui qui, je pense, l'emportait, c'était à gauche la joie et c'était dans le reste de la population. Qu'est-ce qui va se passer ? L'indécision parce qu'il n'y avait pas de précédent. Ah ben voilà, ça doit être fait. Ah voilà, la une du 15 mars 82, Giscard est élu à Chamaliens, oui. C'est vraiment le retour à la Poincaré comme il l'avait toujours souhaité. C'est-à-dire que Poincaré, il avait été président de la République, mais quand il a été battu, il est reparti de son canton en Lorraine, donc au début du 20e siècle, et Giscard, il a fait pareil, c'était son modèle. Mais qu'est-ce qui a poussé Valéry Giscard d'Estaing, en cette soirée d'octobre, à s'incliner devant la tombe de Raymond Poincaré ? C'est un homme attaché à l'union des Français, c'était un homme de liberté, c'était un homme de fidélité aux valeurs de notre pays. Qu'il ait eu Poincaré à l'esprit, c'est une évidence absolue. C'est d'ailleurs la seule vraie comparaison positive qu'il pouvait avoir. Poincaré, il a quand même été, après avoir été président de la République, il a quand même été deux fois longuement président du Conseil, et en plus considéré comme celui qui remettait économiquement la France sur pied. Il a donc brillé un mandat de conseiller départemental pour regravir tous les échelons. Bon, ça, c'est quand même singulier, c'est-à-dire qu'il veut, mais je vois bien pourquoi. On lui reproche d'être arrogant, on lui reproche d'être un prince. Alors, il faut qu'il ait l'air modeste, il est le bon élève, il est soumis au peuple, et il va voir le peuple au plus bas dans le canton de Rochefort-Montagne, là où il y a des vaches, des paysans, il met les pieds dans la crotte, il y va. C'était non pas une pénitence, mais une sorte de désintoxication de l'esprit des Français qui commençaient à entreprendre. Et vous les montrez, vous voyez, vous avez été injustes, vous m'avez mal jugé, là, je ne suis pas comme ça, ou je ne suis pas seulement ça, et donc je recommence par la base, là d'où je viens, et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada